... Une ville comme Dakar a besoin, je pense, d'un vrai multiplex. Que le Canal Olympia a le mérite d'avoir été la première salle, mais c'est une salle unique. Donc ça ne permet pas d'avoir une programmation assez ouverte et assez grande. Que nous, aujourd'hui, avec cette salle, il nous semble important qu'une ville comme Dakar, qui est une ville très culturelle, le Sénégal est un pays très culturel et qu'il y a de vrais talents cinématographiques au Sénégal. Et que pour nous, c'était très important de faire revivre le cinéma à Dakar après une époque très florissante des années 80-90, où il y avait beaucoup de cinéma à Dakar. Et que pour nous, c'est important de faire revivre le cinéma à Dakar. Un sentiment de satisfaction. J'ai eu à visiter ce complexe. qui vraiment entre dans nos objectifs. Vous savez, au niveau du programme de Dakar, au niveau de la culture, nous avions initié le programme Dakar, qui est un programme d'animation culturel pour Dakar. Et à l'époque, nous avions prévu cinq pôles artistiques, dont le pôle cinéma. Alors, si on m'invite aujourd'hui à visiter un complexe qui compte sept salles de cinéma, avec une capacité de plus de 1 400 sièges, je ne peux qu'être satisfaite. Et vraiment, féliciter et encourager les initiateurs de ce projet. Je dois dire que c'est pour moi la culture une passion et une envie de voir de belles choses. Et j'ai le sentiment, j'ai tort certainement, que dans l'art, les trois esthétiques les plus aboutis, c'est le cinéma, le film, le livre et la musique. Je le dis à tort, mais je vous dis simplement ma passion, mes envies, mes goûts. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais ministre de la Culture, et que ce projet m'a été présenté dans mon bureau, j'étais non seulement sedu, mais heureux. Heureux qu'il y ait une initiative privée d'un volume d'investissement évalué entre 8 et 10 milliards de francs CFA. C'est d'abord remarquable de ce point de vue-là, parce qu'un investissement de ce niveau, dans la culture chez nous, c'est l'État qui le fait ou personne d'autre. Qu'il y ait des privés qui acceptent de la faire ici, à un moment où notre pays aménage toutes ses capacités pour aller vers l'émergence, il n'était plus concevable ni acceptable que notre capitale, Dakar, qui est le symbole de tous ces efforts-là, ne puisse pas disposer de salles de cinéma à la hauteur de nos ambitions, et de salles de cinéma qui soient les plus modernes dans le monde. D'abord, c'est venir, je suis très serein quand je vois l'ambition de ce groupe, quand je vois aussi toute la qualité de travail et le professionnalisme ici, mais cela ne m'étonne pas, parce que je disais tantôt, Dakar, c'est la culture, le Sénégal, c'est la culture. Aujourd'hui, donner à ce cinéma sa véritable dimension, ça a été déjà une dimension politique. Vous savez que depuis 2012, nous avons mis sur place un fond hyper important qu'on appelle le FOPICA, pour accompagner les créateurs, les initiatives, et cela grâce au président Makissa. Alors, aujourd'hui, la question des salles, c'est un processus, le sénément dans sa vie globale. Aujourd'hui, voir l'ensemble de ces salles qui peut prendre jusqu'à 1400 personnes, avec une dynamisme, et vraiment des dernières technologies, je crois que ça, c'est à saluer. Que le Sénégal, aujourd'hui, grâce à nos partenaires, parvienne à être la plus grande salle d'Afrique. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est pourquoi je suis venu encourager et nos collaborateurs et tous les partenaires ici présents, pour les encourager et les féliciter pour ce soir stratégique de Dakar.